Il préférait s'expliquer ultérieurement, mais insistant sur le fait qu'il s'expliquer ultérieurement. C'est ce qu'il a dit au juge Tessier, qu'il a donc mis en examen pour des faits d'assassinat, de complicité d'assassinat en entreprise terroriste, détention et usage d'armes, détention d'engins explosifs et séquestration, bien évidemment, pour les faits visés du Bataclan. Le procureur de la République, sans surprise, a demandé son placement en détention provisoire, insistant sur les moyens habituels en matière criminelle, puisque c'est un dossier qui vise aussi le trouble à l'ordre public, bien évidemment. Voilà, il a été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !